Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve avec Jean-Baptiste. Salut à tous. Pour une petite vidéo qu'on vous avait promise, c'est le montage des feux XTEM Moto. Donc on a pris la Transat de Jean-Baptiste, il a de la chance, et on lui a installé les feux. Donc on va pouvoir voir l'ensemble de l'installation avec les petits cas particuliers qui peuvent se poser. Oui tout à fait, sur les feux, alors pour une fois je suis ravi, on fait une vidéo de feux qui n'est pas du Denali. Alors vous le savez, on l'a déjà dit, quand on veut installer des feux sur une moto, il y a trois questions à se poser. C'est un, quel feu choisir ? Bon ben là, on a choisi pour vous, c'est les feux longue portée XTEM Moto. Où est-ce qu'on les fixe ? Ça c'est pareil, c'est pas le sujet de la vidéo. Sur ma machine, on a des parts carter au Webco Baker, donc on les a mis là-dessus avec les petites pinces universelles Motec, et c'est très bien. C'est bon positionnement, c'est protégé, c'est dans cette espèce de sphère virtuelle qui protège les feux en cas de chute. Et troisième question, et c'est tout l'objet de notre vidéo, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et même à Barcelonette encore récemment, comment on câble tout ça ? Donc je vais vous expliquer sur ma Transalp ce qu'on va faire, et je vais essayer de le faire aussi de sorte que vous puissiez projeter ça avec d'autres feux et d'autres configurations de moto. Tout à fait. Donc la première chose qu'on va faire quand on a des feux, et ça vaut d'ailleurs pour n'importe quel autre accessoire électrique, si c'est des manchons ou quoi que tu installes sur la moto, il y a un truc que je vous encourage à faire, c'est déjà on fait un montage à blanc, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question du passage, défi, etc. On branche sur la batterie de la moto et on s'assure que tout fonctionne déjà, pour être sûr qu'il n'y a pas un défaut sur le faisceau, pas un défaut sur un feu, etc. Donc on va faire ça tout de suite, donc je prends mon faisceau. À ce stade, je ne me pose même pas encore trop de questions, on va y revenir après sur comment il marche. Alors il a un avantage ce faisceau, c'est qu'il est totalement prêt à l'emploi, c'est très facile de tester tout de suite que tout fonctionne, parce que j'ai juste mes petits œillets là à mettre sur les cosses de la batterie, parce que moi je vais toujours aller chercher la puissance directement sur la batterie, ça c'est un truc que je vais vous redire dans la vidéo, on pourra en reparler après Michel, mais on va chercher la puissance à la batterie, on a notre petit interrupteur, on branche les feux et on teste si ça marche. Déjà première étape, on fait ça. Bah là, la première chose à faire, c'est quand même de savoir où est la batterie. Alors en général, sous la selle, donc tu vois là sur la moto, j'ai déjà enlevé la selle, parce qu'on va beaucoup trifouiller dessus, et j'ai effectivement ma selle qui est très accessible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai fait le choix des motos simples moi. Donc j'ai ma batterie, très accessible, donc je vais juste venir dévisser les petites cosses, placer mes œillets dessus. Ok, hop, je revisse. On fait attention à bien serrer. Alors même si pour l'instant, c'est temporaire, donc on fait attention que ça ne fasse pas de petits arcs électriques. Je câble ensuite mes sorties de feu sur mes feux. J'ai mon inter, j'actionne, ça s'allume. Ok, c'est bon. Donc déjà, mon faisceau et mes feux fonctionnent. Donc là, c'est cool. On voit que ça fonctionne. Exactement. Donc il n'y a pas de problème au niveau du faisceau. Là, on est sur le branchement le plus basique, c'est à dire branchement en direct sur la batterie. Ouais. Pourquoi pas ? Mais effectivement, ça pose un petit souci, c'est que si vous oubliez vos feux allumés, ça va vous vider votre batterie. Si votre gamin fait jujou avec l'interrupteur... Voilà. Ou si elle est stationnée et qu'il y en a qui s'amusent à l'allumer, vous revenez avec la moto qui n'a plus de batterie et vous démarrez plus. Exactement. Ça marche comme ça. Je pourrais faire un passage de câble propre, mais c'est évidemment pas le montage qu'on souhaite faire. Bien souvent, sur les accessoires électriques qu'on branche, on va faire des branchements en plus après contact. Donc ça veut dire qu'on va faire en sorte que l'accessoire électrique qu'on veut alimenter. Là, c'est des feux, mais ça pourrait être autre chose. Ne puisse être alimenté que si la moto est sous tension. Exactement. Alors, pour faire ça, avant de parler de la moto en elle-même, on va détailler un petit peu le faisceau, parce qu'on parle souvent de faisceau, de relais, mais en fait, je constate que pour certains, ce n'est pas très clair. Donc, ce qu'on va faire sur ce faisceau, qui est un faisceau très basique, c'est très intéressant justement pour faire ce petit exercice. Je vais vous expliquer comment marche le relais et ce qu'il faut chercher dessus. Donc là, moi, sur mon relais, quand vous le recevez, ce faisceau avec ce relais, il y a toute la partie connectique qui arrive sur le relais, qui est cachée par une petite gaine thermo-noire. Donc ça, je vous l'ai enlevé sur un faisceau pour vous montrer. Et vous allez voir que sur le relais arrivent différents câbles. Il faut identifier ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, vous avez votre fil de noir et de rouge qui vient de la batterie. Vous l'identifiez sur le relais et déjà, vous savez que ça, c'est l'arrivée de la puissance. Donc, il y a un pôle sur les cadres du faisceau qui reçoit la masse. Et ça, ce sera la masse pour tout le monde. Et un autre qui reçoit du plus 12 volts qui vient de la batterie. C'est là où on a de la puissance. D'accord ? Ensuite, vous avez un autre fil qui repart en rouge de votre relais et qui part vers les feux. Donc ça, vous savez que c'est le redémarrage du courant qui va aller alimenter nos feux en l'occurrence, mais votre accessoire alimenté. Et on retrouve la masse des feux, mais qui est repiquée toujours sur cette même borne de masse. De toute façon, elles sont toutes au même endroit. Et vous avez un dernier pôle et c'est celui qui m'intéresse particulièrement. Donc là, il y a un petit fil bleu. C'est bien. La couleur est différente. C'est ce que je vais appeler la commutation. Je ne sais pas si c'est le terme électrique, mais en tout cas, c'est la commutation. Ça veut dire que le courant ne va être envoyé à l'accessoire que vous voulez alimenter que si sur cette borne-là, sur cette cosse-là, vous avez un signal électrique de 12 volts. C'est ça notre plus après contact. En fait, sur le relais, si je n'envoie pas du 12 volts à cet endroit-là, le relais ne laisse pas passer le courant de la batterie vers mon accessoire électrique. Donc ce qu'on veut, c'est sur cette cosse envoyer du plus 12 volts. On va voir après où on va le chercher sur la moto. Mais c'est ça qu'on veut. Et on peut y intercaler, comme c'est le cas sur ce faisceau, un interrupteur. Mais ce n'est pas obligatoire. L'interrupteur, il vient juste nous laisser la possibilité en plus d'éteindre ou d'allumer sur ce fil de commutation. Mais si je veux me passer de mon interrupteur, et c'est moi ce que je vais faire d'ailleurs sur ce montage-là, l'interrupteur, je peux tout à fait l'enlever. Ce qui m'importe, c'est d'amener du 12 volts ici. Donc JB, si je comprends bien, toi, tu veux supprimer l'interrupteur. Oui. Ce qui explique pourquoi tu as déjà dénudé le petit fil rouge qui se balade tout seul. Oui, alors effectivement, il y a un petit fil rouge qui se balade parce que moi, je ne vais pas m'en servir parce que sur le faisceau tel qu'il est monté d'origine, il est directement repris sur l'arrivée 12 volts de la batterie et renvoyé par l'intermédiaire de l'interrupteur vers la commutation. Donc moi, ça ne m'intéresse pas parce que j'enlève l'interrupteur. Et de toute façon, par définition, reprendre le plus 12 de la batterie pour faire la commutation, c'est tout le contraire d'un plus après contact. Tout à fait. Donc si je comprends bien, là, tu as retiré ton fil rouge. Tu vas aussi retirer la masse de l'interrupteur qui va ne plus servir à rien du tout. Oui. Et tu vas récupérer le fil bleu qu'on a vu. Qui est le seul qui m'intéresse finalement. Oui, oui. Qui est le plus après contact. C'est ça. Que tu vas aller brancher à ton plus. Que je vais aller repiquer sur un plus après contact après la machine. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il y a un fil de masse sur l'interrupteur. Ce n'est pas le cas sur tous les interrupteurs. Là, il y en a un parce que c'est un petit inter avec une petite diode. Et donc, parce qu'il y a une petite diode à alimenter, il faut une masse. Mais si tu as un interrupteur vraiment ultra basique, tu n'as que deux cosses, une entrée, une sortie. C'est tout. Bien sûr. Mais effectivement, vu que je supprime l'interrupteur, je supprime et le fil noir et le fil rouge. Je ne garde que mon fil bleu. Alors, comment je fais pour retrouver un plus après contact sur la moto ? C'est là que ça devient un petit peu plus marrant. Ça devient intéressant. Alors, on va y revenir après. Moi, sur nos feux, on ne va pas faire un plus après contact. On va aller chercher la mise en route des pleins phares. C'est ça qui m'intéresse. Mais si vous voulez faire un plus après contact pour des feux anti-brouillard, par exemple. Moi, ce que je fais en général, c'est que sur la moto, on a bien souvent la boîte à fusibles qui est accessible. Donc, je l'ouvre. On a tout un tas de petits fusibles qui sont accessibles et où on peut sonder avec le voltmètre directement dessus, sans rien démonter de plus. Et on va regarder moteur éteint, enfin même clé de contact complètement coupée. Et on va sonder sur les fusibles pour voir ceux où il y a du courant quand la moto est éteinte. Donc, ça, typiquement, ce n'est pas un plus après contact. Si j'ai du courant, même moteur éteint, ça ne m'intéresse pas. Et d'autres, où on va voir qu'il n'y a pas de courant moteur éteint. Mais si je mets la clé sur ON, sans démarrer le moteur, là, j'ai du courant. Donc, ça, c'est un plus après contact. Ça m'intéresse. Et je sais que sous ce fusible-là, si je veux, je peux faire une petite épissure pour me choper un plus après contact. Ok. Tu as peut-être même une prise d'accessoire, du moins un fusible qui commande les accessoires là-dessus. Alors, probablement. Probablement, mais en soi, je ne vais même pas forcément m'enquiquiner à le trouver. Sauf s'il est très clairement indiqué sur la boîte à fusibles. Mais là, ce que je cherche, ce n'est même pas de la puissance. En fait, peu importe où je vais me repiquer. Moi, je veux juste savoir quand il y a du courant là-dessus sur la commutation. Je cherche un signal électrique. Je ne vais pas du tout faire transiter de puissance. Donc, que ça soit sur un fusible de 5, 10, 20, 30 ans. Alors, plus on monte sur des ampéras élevés, plus, a priori, c'est de l'équipement qui consomme. Mais quelque part, je m'en fous. Donc, là, si je comprends bien, tu vas pouvoir brancher notre petit fil bleu. Voilà, le petit fil bleu sous un des fusibles que j'ai identifié, qui fait un vrai plus après contact. Exactement. Mais ce n'est pas ce que tu veux faire. Alors, ça serait ce que j'ai envie de faire si je veux brancher des poignées chauffantes, par exemple, ou des feux anti-brouillard, dont je veux que ça fonctionne dès que ma moto est sous tension avec les feux de croisement allumés. Mais là, comme on monte des feux longues portées, et que je veux en plus me débarrasser de l'interrupteur qui m'encombre, il faut absolument que je me repique sur la mise en route de mes pleins phares. De fait, de sorte que quand je passe en plein phare, les feux longues portées s'allument tout seul. Sauf que tu as une petite difficulté. Alors, j'ai une petite difficulté sur cette moto. Mais avant d'en parler, je vais vous dire très simplement, si vous avez une machine qui a des feux classiques, comme ta KTM, on va dire avant 2006, 7, 8, je ne sais pas à partir de quand ça a changé. Oui, la même c'est 2011, il y a encore des feux classiques. En fait, si vous avez un feu halogène, avec des ampoules à filaments, on va dire, il est très simple de trouver le fil qui alimente le plein phare. Et donc, on se repique là-dessus plutôt que sous ma boîte à fusibles. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai monté mes D4. Et donc, on envoie ce signal-là à la commutation du relais et ça se met en route. Sur les motos modernes, et la Transalp en fait partie, et de plus en plus, ça va être la norme, on a des blocs optiques avec des phares à LED. Et c'est un petit peu différent parce que si on démonte, et vous allez le voir, en fait, on a un seul fil qui vient alimenter tout ça. Et dessus, que je sois en feu de croisement, en feu de route, je ne vois pas forcément la différence juste sur un fil. Ce n'est pas un fil qui va être à 0 ou à 12 volts quand le croisement est allumé, ou un autre quand c'est le plein phare. Ce que veut dire Jean-Baptiste, c'est qu'en fait, le fil qui vient alimenter le feu de route, comme le feu de croisement, tout le bloc optique, a toujours du courant. C'est ça. Donc, on ne sait pas détecter effectivement la mise en route des croisements ou des pleins phares. Voilà. Alors pour ça, pour pallier à ce petit problème, je dis qu'on n'avait pas parlé de Denali, mais quand même pour ça, si un petit peu, il y a chez Denali un petit accessoire qui vaut 25 euros, qui s'appelle le Trigger Wizard, et qui permet, alors ça ressemble à un petit relais, justement en se câblant sur des fils bien spécifiques, de convertir en fait un signal qu'on ne s'est pas interprété pour le relais, par un signal classique de feu de route éteint, 0 volts, feu de route allumé, 12 volts. C'est ça que je veux envoyer à mon relais. Donc, voilà, c'est ce produit-là. En fait, dans le feu actuel, à LED, l'alimentation, c'est juste une variation d'intensité. Oui, et encore, ça dépend des motos en plus. Magique. Il y a différence, il s'appelle les commutations. Enfin bref, peu importe, on ne va pas aller plus loin dans le détail. Gardez juste en tête que si vous avez une vieille moto, c'est simple. On a un fil à identifier, c'est lui qui alimente le plein phare. Si on est sur des feux à LED, c'est un peu plus touchy. Alors Denali est sympathique parce que sur le Trigger Wizard qu'ils proposent, ils ont expliqué sur certaines motos courantes, TNR700, Africa Twin, ils vous disent quels sont les fils à identifier, sur lesquels brancher ce petit Trigger Wizard. Moi, sur la Transalp, ce n'est pas donné par Denali, mais je les ai identifiés. Et donc, en câblant ce petit accessoire, on a en sortie un signal clair, 0 volts, c'est éteint, 12 volts, mes pleins phares sont allumés. Et ça, je vais pouvoir l'envoyer à mon relais et commander l'allumage de mes pleins phares. Top. Donc, la JB, tu as cherché le fil qui a apporté le courant à ton phare. Oui, exactement. Je t'ai vu faire avec le voltmètre. Voilà, donc c'est sur cette prise-là qu'il vient donner du jus au bloc optique. Exactement, ok. Et ensuite, dès que tu as repéré tes fils, tu les as dénudés. Voilà, donc comme ça, j'ai juste rendu les conducteurs visibles, le métal, et j'ai mis dessus mes deux fils de Trigger Wizard. Et là, à ce stade, j'en reste là, je vais tester. Avant de faire de l'essoudures, de réinstaller tout, je vais tester si ça se comporte bien comme je veux. Oui, en fait, le principe, c'est qu'on fait ça étape par étape. Exactement. À chaque fois qu'on avance, on fait un test à blanc pour voir si tout marche. Parce que de toute façon, après, pour bien, quand vous aurez fait les soudures, pour tout bien ranger, il va falloir enlever les carénages latéraux pour passer proprement vos fils, pour que ça soit nickel. Mais quand on fait ça, il ne faut plus qu'on ait de questions à se poser sur est-ce que j'ai fait les bons branchements, est-ce que j'ai bien la main. Donc, on fait tout ça à blanc, on teste, et quand ça marche comme on veut, là, on fait le montage définitif. Ok. Donc là, JB, on a fait le montage à blanc. Tout à blanc est monté. Donc, c'est absolument pas définitif, mais on voit ici notre petite reprise du trigger wizard sur ce qui alimente le bloc phare. Mon trigger wizard qui est ici, qui est simplement, finalement, un relais. Et sur la sortie de mon relais, c'est le fil bleu, je le renvoie sur le fil bleu, donc de commutation du faisceau de nos feux additionnels. J'ai mis le courant. Donc là, tout fonctionne. Mon bloc optique vient de s'allumer. Et si je mets mes pleins phares, normalement, tu dois avoir nos feux s'allumer. Sinon, c'est qu'on s'est planté. Génial. Vas-y. Je suis presque surpris, disons. Que ça marche du premier coup ? Ça recommence ? Donc, non, non, c'est bon. Donc, quand je passe en plein phare sur la moto, en même temps, ça fait commuter notre petit relais. Et donc, ça alimente nos phares additionnels, nos feux longues portées. Donc là, comme vous pouvez le constater, le montage à blanc... Ça marche. Ça marche ? Bon, comme quoi, ce n'est pas compliqué. C'est une histoire de deux fils. Oui. Non, il faut y aller pas à pas. Il faut vraiment y aller pas à pas et comprendre à chaque étape ce qu'on fait. Et puis bon, si ça ne se comporte pas comme on imaginait, il faut comprendre pourquoi et recommencer. Exactement. Un voltmètre, du moins. Le multimètre est ton ami, dans ces cas. Voilà, le multimètre, c'est l'outil essentiel pour pouvoir bien trouver où sont les plus après contact. Exactement. À partir du moment où tu as fait ton montage à blanc, qu'il fonctionne nickel, il ne reste plus qu'à souder. Tu mets de la gaine thermo pour que ça soit bien isolé. Oui, bien isolé, bien protégé de l'humidité. Pas hésiter à remettre les petits relais. Là, par exemple, j'ai enlevé de la gaine thermo sur un relais pour montrer. Vous le mettez dans un ballon de baudruche avec un petit collier iselant. Exactement. Comme ça, il est étanche. Ça, c'est important. Enlevez les carénages. Moi, c'est toujours le conseil que j'ai parce que des fois, on n'ose pas trop. Vous enlevez les carénages comme ça, vous passez proprement et tranquillement tous les fils au gros endroit. N'hésitez pas à bien voir quelles sont les parties chaudes et les parties froides de la moto. En général, si vous suivez les fils électriques du constructeur, pas trop de risque. C'est safe. C'est safe. Et ça vous permet comme ça de faire un montage nickel et qui va durer dans le temps. Parce que le risque, si vous le faites un peu à l'arrache, une suture va lâcher. À l'arrache, ça marche bien, mais ça ne marche pas longtemps. L'entend. C'est ça. Ça risque de fronter quelque part. Donc, voilà, vous le passez proprement. Vous mettez vos petits résidents, vos petites gaines thermo et le tour est joué. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste un peu de patience, par contre. Oui, voilà. C'est vrai que le montage définitif, ça vaut le coup d'y passer du temps. Après, c'est ce qui vous donnera de la longévité. La partie électrique, il faut prendre son temps pour savoir où on va et ce qu'on fait. Mais voilà, ce n'est pas si long que ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto avec Jean-Baptiste vous a plu. A bien démystifier certains trucs sur l'électricité, enfin sur l'alimentation électrique des feux. Des feux. Si vous avez la moindre question, c'est comme d'habitude. Vous la posez sur les réseaux sociaux et on y répondra avec beaucoup de plaisir. À bientôt les riders. Ciao. Ciao.